Bonjour, bienvenue à la Semaine verte. Le golfe du Saint-Laurent est un immense garde-manger qui nous réserve bien des surprises. Dernièrement, une espèce émergente fait de plus en plus parler d'elle. Une espèce à très haute valeur commerciale, mais qu'il faut aussi protéger. Dans le port de Chloridorm, un bateau de pêche fait son entrée. Sa cargaison est exceptionnelle. Ses cales sont pleines d'un étrange animal capturé dans les eaux froides du golfe du Saint-Laurent. Le concombre de mer, qu'on nomme aussi holoturie. 118.4. La pêche au concombre de mer est assez récente au Québec. Cette espèce a une très forte valeur commerciale sur les marchés asiatiques, où on lui prête des vertus thérapeutiques et aphrodisiaques. Sur le web, un sac de 20 concombres de mer déshydratés du Canada se vend 165 $. C'est un peu plus de 8 $ la pièce. Les concombres, fraîchement sortis de l'eau, sont amenés dans un camion réfrigéré pour être ensuite transportés à l'usine de Chloridorm à proximité du quai. Patrick Denis et son équipe ne perdent pas une seconde pour débuter la transformation de cet animal. Ah mon Dieu, il y en a beaucoup de défis avec le concombre, parce que c'est quelque chose qui... On dirait que ça ne meurt jamais. C'est un produit qui est très tenace. La chaîne de transformation des concombres de mer est complexe. C'est que les concombres doivent être déshydratés. On procède d'abord à leur éviscération. Vient ensuite un trempage thermique. Suivi d'une période de séchage. Et d'un triage selon la qualité. À la fin du processus, c'est l'emballage avant l'expédition. À l'exception de quelques initiés, le concombre de mer n'est pas un produit vedette dans nos assiettes nord-américaines. C'est pas très connu non plus. Les gens, c'est pas quelque chose qui est cuisiné dans un restaurant, rien. On essaie de le faire connu, mais pour l'instant, c'est... Bien que la clientèle asiatique, tu en manches. Pour comprendre ce marché très lucratif, Patrick Denis s'est rendu en Asie. Oui, moi j'ai été à deux reprises là-bas pour vraiment connaître comment ça se passe sur le marché, comment les clients... Quels produits que les clients veulent, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la concurrence, parce qu'au Québec, on est les seuls, mais à l'international, il y en a beaucoup de transformateurs. Quand on a travaillé fort pour faire connaître ça, faire du tout, puis là, les clients l'aiment beaucoup là-bas, puis c'est un produit qui était en demande là-bas. C'est considéré comme un produit de luxe. Le concombre de mer est à coup sûr étrange. Ce n'est ni un poisson, ni un crustacé. Cet animal marin appartient à l'embranchement des équinodermes, ce qui en fait un cousin des oursins et des étoiles de mer. C'est une créature qui vit sur les fonds marins à peu près partout sur la planète. Chez nous, on le retrouve le long des côtes du Pacifique et des provinces maritimes, ainsi que dans le Saint-Laurent, où il est longtemps passé inaperçu. Mais les choses changent. Depuis une dizaine d'années, Pêche et océans Canada permet une pêche exploratoire aux concombres de mer, en Gaspésie et sur la côte nord, à la drague ou en plongée sous-marine. Dix permis ont été octroyés. Les données préliminaires pour 2019 indiquent que les pêcheurs avaient prélevé près de 900 tonnes de concombres. Valeur au débarquement, environ 2 millions de dollars. Avec une espèce qui rapporte autant, pas surprenant que les scientifiques se soient mis au boulot pour mieux la connaître et la protéger. À l'Institut Maurice-Lamontagne, on veut démasquer le concombre de mer. Qui est-il et comment peut-on l'exploiter correctement? Bien, ce qu'on veut, c'est vraiment développer la pêche pour avoir une pêche durable, puis ensuite de tout ça, protéger la ressource pour les prochaines années pour mieux cibler les quotas, savoir quand la saison de pêche est idéale. Les défis des chercheurs sont multiples. Oui, ça va bien, oui, ça va bien. Oui, on voit que lui, il a des tentacules déployés. Oui, c'était avant l'alimentation. C'est une pêche qui est nouvelle. On a encore peu de connaissances sur le concombre, mais une chose qu'on sait, c'est que c'est une espèce qui est très vulnérable. Le concombre de mer est fragile. Sédentaire, il ne bouge pas beaucoup sur les fonds marins. C'est pas une bête comme les autres, non. Notre plus grand défi, c'est vraiment de bien comprendre qu'on a affaire à une espèce d'une biologie très différente et d'être innovateur dans les approches qu'on fait en recherche. Alors, vous voyez ici des concombres qui sont en position naturelle, comme on les voit au fond de la mer, au fond de l'estuaire du Saint-Laurent. Ils sont allongés. Plusieurs ont leurs tentacules sortis parce qu'ils sont en train de manger. Dès qu'ils vont se sentir capturés, ils vont se sentir en danger, ils vont rentrer leurs tentacules à l'intérieur de leur corps parce que c'est la partie la plus vulnérable. Son corps se remplit d'eau et à mesure que je le manipule, la paroi de son corps se durcit. Ce changement de forme rapide représente la grande difficulté pour les pêcheurs et les scientifiques. C'est qu'en gestion des pêches, la longueur de l'animal sert à départager les spécimens. Ceux qui iront à l'usine de transformation et ceux qu'on remet à l'eau afin de leur permettre de se reproduire. Alors ça devient un défi d'avoir une taille réglementaire sur une espèce dont la taille change continuellement. Pour contourner ce problème, les chercheurs s'intéressent aussi à la détermination du sexe et de la maturité sexuelle des oloturies. Les résultats vont servir à développer des protocoles standardisés pour aider les pêcheurs à préserver les stocks de concombres de mer. Il reste encore certaines zones d'ombre avant d'assurer une pêche durable. Pour faire la lumière, Virginie Roy a recréé en laboratoire l'habitat des concombres de mer dans le Saint-Laurent. Elle veut savoir à quel moment de l'année ils se reproduisent. On s'attendait probablement à ce qu'il y ait une ponte. Et effectivement, la première semaine de juin, on a une ponte. Les femelles et les mâles se sont reproduits. Il y a même eu fertilisation des oeufs dans la salle des bassins de l'Institut. Les conclusions de notre expérience vont venir informer en fait la gestion de la pêche et les pêcheurs eux-mêmes afin qu'ils puissent arrêter de pêcher le concombre de mer durant la période de reproduction. C'est ça. Difficile maintenant de se passer du concombre de mer à Chloridum. Le concombre de mer, c'est le moteur économique de Chloridum. Nous ici, c'est sûr que si on regarde juste au niveau emploi, nous ici, on a une cinquantaine d'employés. Avant, on avait 25 employés, fait qu'on emploie beaucoup de monde au niveau local. C'est très précieux pour le village puis les communautés aux alentours aussi. On a développé une expertise là-dedans aussi qu'au Québec, on est bons là-dedans. On a travaillé fort, ça fait 7 ans qu'on travaille, qu'on développe, qu'on développe de l'expertise là-dedans. Est-ce que c'est une mine d'or dans ce cas-là? Oui, oui. À Chloridum, pêcheurs et transformateurs espèrent que Pêcher Océan Canada permettra de passer bientôt d'une pêche exploratoire à une pêche commerciale au concombre de mer. Mais vous autres, ce que vous voulez? Commercial, c'est sûr. Tout le monde veut commercial. La seule façon de le faire, c'est de s'assurer qu'on fait attention à toutes les autres ressources puis que notre ressource aussi, on fait attention, qu'il y ait le concombre de mer, que ça soit durable aussi dans le temps. La pression est maintenant sur les scientifiques. Comme cette espèce vaut son pesant d'or, ailleurs dans le monde, il y a eu surpêche et les stocks se sont effondrés dans certaines régions, comme par exemple en mer Rouge, dans l'océan Indien et le Pacifique Sud. C'est pour ça qu'avant d'autoriser la pêche commerciale dans le Saint-Laurent, les scientifiques vont s'assurer que tous les aspects de la question ont bien été analysés. Je pense que la première étape, ça va être vraiment d'avoir notre évaluation de stock qui est prévue pour début 2020, donc à l'hiver 2020. Mais c'est certainement quelque chose qui pourrait être envisageable à court terme. Peu importe le scénario choisi, le Canada restera encore un marché secondaire pour les concombres de mer du Saint-Laurent. Cette ressource précieuse, pêchée et transformée chez nous, va continuer de prendre le chemin de l'exportation au grand plaisir des Gaspésiens. C'est sûr qu'on est fiers de voir un produit qui vient de la Gaspésie commercialisé en Chine puis un peu partout à grandeur du monde. Ça, c'est sûr que c'est une fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada